... L'événement politique en direct sur Antenne 2. Dans quelques heures seulement après la formation de son gouvernement, le Premier ministre, M. Michel Rocard, a accepté de répondre à nos questions sur le plateau du journal. Les éléments de réflexion ne manquent pas, vous le savez. Nous parlerons du nouveau gouvernement à travers les hommes, à travers les projets également. Nous évoquerons également les difficultés de l'ouverture politique dont on parle beaucoup et l'éventualité d'une dissolution de l'Assemblée nationale. M. le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir, M. Michel. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de voir l'image du jour, celle du gouvernement au grand complet, autour de François Mitterrand, le chef de l'État, une ou deux réflexions pour nous aider à mieux cerner la situation du moment. Il y a quelques semaines, vous étiez avec nous, comme cela, sur le plateau du journal de 20 heures. Et vous nous avez dit, je m'imagine assez mal dans le fauteuil du Premier ministre. Alors aujourd'hui, c'est chose faite. Comment vous sentez-vous, M. Rocard ? La surprise est passée. Quelle tâche. Je ressens un mélange un peu compliqué d'émotions, toujours, de fierté, de reconnaissance au président de la République pour la confiance qu'il m'a fait, d'enthousiasme, il faut bien que je le dise. La France est un merveilleux pays, m'a tâché parmi les belles et redoutables, mais d'inquiétude aussi. La constitution du gouvernement n'a pas été trop éprouvante ces dernières 24 heures, ces dernières 48 heures ? Si, mais c'est normal, c'est naturel. Non, mon inquiétude est autre. En Nouvelle-Calédonie, mais aussi surtout en France. Quantité d'habitants de notre pays, quantité de Françaises et de Français vivent une vraie inquiétude. L'avenir est très incertain. Et tout le monde attend, tout le monde espère que les structures de commandement politique du pays vont pouvoir réduire le chômage significativement, assurer de meilleures qualifications professionnelles, retrouver à chacun une place dans la vie, améliorer les conditions du logement, toutes choses qui sont longues. Mon inquiétude, c'est, sachant que ces problèmes exigent une très grande ténacité, une très grande continuité gouvernementale, qu'il puisse se produire une petite déception, la réponse à cette inquiétude pouvant n'être pas assez rapide. Mais je voudrais que chacun sache que le gouvernement n'économisera ni son temps, ni son labeur, ni son énergie, ni non plus, et je le répète, son enthousiasme. Merci, nous allons y revenir tout au long de cette édition. L'image du jour, c'est évidemment la première réunion de votre gouvernement au Palais de l'Elysée à 15h cet après-midi. Les ministres se sont retrouvés à la fois émus et ravis dans le salon Murat, autour du président François Mitterrand. Reportage, Jean-Michel Mercurole. François Mitterrand et Michel Rocard, le président et son premier ministre, deux hommes qui auront mis du temps à se trouver. Autour d'eux, le gouvernement rassemblé, c'est l'image pour la postérité. Seuls les ministres étaient conviés aujourd'hui dans le salon Murat. Les secrétaires d'État venant à peine d'être nommés. Il y a ceux qui retrouvent simplement leur place autour de la table du conseil. Il y a ceux qui s'y assoient pour la première fois. Il y a ceux qui ont gagné une place d'honneur. Enfin, il y a celui qui, quoi qu'il arrive, est toujours resté à la même place. À la sortie, il y a les habitués qui prennent en charge les nouveaux venus. Jacques Lang et Georgina Dufoy pour guider Catherine Tasca. Ou bien Maurice Faure reconduisant Jacques Pelletier et Michel Durafour, les deux symboles de l'ouverture. Et puis, il y a l'émotion de celles qui retrouvent le même poste après deux ans. C'est un très grand bonheur, en fait. Parce que ça donne la possibilité de voir qu'au fond, il a un peu changé. Que soi-même, on a pris du recul. Qu'on s'est transformé soi-même. Et qu'on reprend le même ministère avec un oeil qui est à la fois différent, mais plus profond, je crois. Enfin, il y a la résolution du ministre le plus choyé du gouvernement. C'est la mission qui est passionnante et difficile, mais passionnante. Est-ce que ça vous change, d'être ministre ? L'homme, non. Mais la conscience de le voir, oui. Monsieur le Premier ministre, je vous ai vu regarder attentivement ces images. Comment avez-vous, à titre personnel, vécu cette réunion ? C'est la première fois que vous vous retrouvez en face du chef de l'État dans un tel contexte, avec autant de pouvoir. C'est en effet la première fois. C'était impressionnant. Cette réunion se devait quelque peu formelle. Elle a tout de même été très chaleureuse. Il y a autour de cette table des hommes de courage. Tous le sont, d'une certaine façon. Je parlais là du courage politique en situation. Et ça nous amène à parler de ce qu'on appelle l'ouverture. Justement, monsieur Rocard. Reprenons la formule de Mercurole. Il y a ceux qui, il y a ceux qui, il y a ceux qui devraient être là, qui ne sont pas là. Les centristes, par exemple, pourquoi ? À l'exception de Durafour et de Pelletier. Je crois que l'important, c'est que tout le monde en France comprenne bien ce qui se passe, qui n'est pas très très simple, mais qui est pourtant limpide dès qu'on le décrit. La gauche et la droite, ça existe partout dans le monde, ça existe dans les démocraties, ça existe en France depuis des décennies. Autour de quoi ? Deux problèmes, l'église, l'argent. L'église, il n'y a plus de matière de décision de puissance publique, on ne se bat plus, les esprits s'apaisent. L'argent, toujours un vrai problème. Toujours un vrai problème. Comment le partager ? Quel pouvoir ont ceux qui en ont ? Le vrai problème, gauche-droite. Et puis nous monte un nouveau problème énorme. La France est à deux vitesses. Nous avons des forts, des performants, des exportateurs, 129 entreprises en pointe mondiale, tous leurs cadres sont bien formés, tous leurs ouvriers sont fiers et bien payés et compétents. Puis nous avons la France de la petite vitesse. D'abord l'essentiel de la population féminine, vite marginalisée sur le marché du travail. Un quart, sinon 40% de nos jeunes. Beaucoup des travailleurs étrangers que nous avons fait venir, nous l'oublions jamais. Et c'est par rapport à cela que se pose le problème. Et il y a au fond de politique, une politique place au fort. N'amputons pas le train rapide de charge pour aider les autres, tant pis, et s'ils se fâchent, police. Et puis il y a la politique de la France solidaire, des valeurs de la déclaration des droits de l'homme, de ce que le président de la République, qui vient d'être réélu à ce titre, appelle les valeurs républicaines. Manifestement... Cette bataille-là, excusez-moi, mais j'ai fini presque. Cette bataille-là ne coupe pas la France au même endroit que l'autre. Et c'est la difficulté. Manifestement, vous souhaitiez, et vous souhaitez toujours, j'imagine, que socialistes et centristes se retrouvent justement sur cette ligne, la ligne de la solidarité. Vous avez échoué... Je ne prendrai pas de définition organique. Les socialistes, plus tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs républicaines, quand le problème de savoir, s'ils les excluent, on les traite par la répression, par le rejet, ou en leur donnant une aide à s'insérer, etc. Est-ce que tous ceux... Soyons là-dessus bien clairs. Tous ceux-là, qui ne sont pas seulement des centristes, qui ne sont pas tous les centristes, mais chez les centristes, il y en a beaucoup, peuvent se retrouver autour d'une majorité républicaine. C'est possible. Est-ce que vous avez tendu la main au cours de ces 48 heures à ceux qui n'ont pas voté pour François Mitterrand ? Mais la main a été tendue par une autorité plus forte que la mienne. Le président de la République l'a constamment dit, l'a écrit dans ses lettres à tous les Français, l'a répété le soir de la victoire électorale. Et puis, mardi, dès lundi et mardi, sont tombées des déclarations graves, respectables, légitimes, loyales et parfaitement courtoises, de M. le Président Giscard d'Estaing, de M. le Premier ministre Raymond Barre, de Mme Simone Veil, de la formation centriste, de la formation UDF, à l'unanimité, refusant toute hypothèse de gouvernement de concentration républicaine. Oui, mais ils disent qu'ils attendaient... Oui, c'est vrai, mais ils disent qu'ils attendaient de connaître votre projet. C'est un faux semblant, cela. Il a rarement été mené une campagne électorale présidentielle avec un document aussi dense et aussi précis sur les orientations par la table des matières administratives des décrets. Mais les orientations sont claires que la lettre à tous les Français. On ne peut pas dire cela. Est-ce que vous allez faire une déclaration de politique générale à l'Assemblée ? Est-ce que vous allez demander la confiance à l'Assemblée qui est dominée, je le rappelle, par le RPR et l'UDF actuellement ? Cette décision dépend d'une autre. Et cet autre, c'est le fait de savoir si le Président, après avoir terminé ses consultations, il est en train de le faire, termine demain matin, va dissoudre ou non. Et là, quel est le problème ? Si nous ne dissolvons pas... Si le Président de la République, pardon, qui a seule autorité pour en décider, ne dissout pas, cela veut dire que nous cherchons inlassablement à réaliser cette ouverture dans les esprits, dans les cœurs, dans les projets, dans les hommes. Mais cela veut dire que le gouvernement de la République française n'a pas de majorité. Que dans toute négociation internationale grave, il en est en cours, un sommet européen vient, nous serions sous suspicion de pouvoir nous faire mettre en minorité à l'Assemblée nationale le lendemain. Ce n'est ni conforme aux intérêts de la France, à sa réputation internationale, et surtout pas à l'esprit de la Vème République. D'aucun ne voulait la sauver, nous la sauverons. Dans le cas inverse, si on dissout, on se retrouve dans la bataille droite-gauche classique, avec coincée dans ce qu'on appelle classiquement la droite, quantité de républicains solidaires du Président de la République, et non certains ont voté pour lui d'ailleurs, au nom des valeurs républicaines, du refus de l'exclusion, de la France solidaire, et nous retardons l'ouverture. Je veux dire seulement, que quelle que soit la décision prise, la volonté d'ouverture reprendra dès le lendemain, elle sera manifestée par les textes législatifs proposés, elle sera faite dans l'offre de composition du gouvernement dès le lendemain, s'il y a dissolution, et quel qu'en soit le résultat. Vous venez, M. le Premier ministre, de confirmer implicitement l'information que j'ai obtenue tout à l'heure, on parle d'une dissolution, elle serait annoncée demain. Vous m'informez moi-même sur la date, et même sur la décision, je veux dire ici à quel point le Président de la République était soucieux de tout entendre, de pousser sa réflexion dans le plus extrême détail de l'analyse des conséquences de l'une ou l'autre solution. Ce qui est d'ailleurs garant du fait que si la dissolution se situe dans les contraintes tactiques, les contraintes tactiques ne sauraient l'emporter sur la stratégie qui est la recherche de l'ouverture, disons républicaine ou disons solidaire. Je me souviens de la déclaration du chef de l'État ici même le 22 mars, il avait dit je formerais le gouvernement. C'est fait, vous êtes le Premier ministre. Si je ne dissoudrais pas, mais si ce gouvernement est empêché de gouverner par l'Assemblée nationale, alors je dissoudrais, pourquoi ne pas attendre un discours de politique générale de M. Rocard, du Premier ministre, et attendre un vote éventuel de l'Assemblée ? Mais M. Amar, parce que les personnes concernées, c'est-à-dire les responsables politiques de cette droite républicaine, ont rendu le service à la Ve République d'accélérer les choses pour que nous soyons dans l'instabilité aussi brièvement que possible, la réponse négative a été officiellement et publiquement donnée dans la journée de mardi pour l'essentiel, par M. Giscard d'Estaing, par M. Barr, par Manaveille, et par l'unanimité de l'UDF. Le texte est clair. Nous avons reçu une réponse négative. Bien. La composition du gouvernement n'a résulté d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas une occasion manquée ? Est-ce qu'une nouvelle campagne électorale ne va pas nous faire retomber dans ce schéma droite-gauche que vous regrettez vous-même ? Alors, c'est une occasion en partie manquée par ceux qui n'ont pas voulu la prendre. Laissez-moi au passage souligner le courage des responsables politiques, ils sont trois, M. Durafour, M. Veltier, M. Stoleru, qui ont accepté d'anticiper et de rejoindre la majorité de la solidarité, la majorité républicaine autour du président de la République, avant que la remise en ordre du dispositif de combat électoral ne se soit faite. Ces hommes sont courageux. Certains, ici ou là, les appelleront des traîtres. Moi, je les appelle des courageux. Il est dans la ligne continuelle de leur conduite et de leurs écrits d'avoir été des soutiens actifs des valeurs républicaines. Ils se retrouvent là où ils pouvaient être, doivent être. Et il était d'autre part essentiel que la totalité des composantes du Parti Socialiste soit solidaire de cette volonté d'ouverture. Certains s'en ont surpris. Mais ce sont tous les socialistes qui marchent ensemble. On a même dit Valence est revenu. C'était irréfléchi et très probablement stupide. D'ailleurs, Valence n'était pas ce que l'on croit, les discours de membres du gouvernement. Valence était justement des appels à la modération et à l'esprit de responsabilité. On l'a un peu oublié. Mais les socialistes ont réfléchi sur eux-mêmes. Nous sommes des hommes d'expérience et nous sommes capables d'évoluer. Vous avez personnellement téléphoné à Mme Veil et à M. Barr pour tenter de les convaincre ? Je ne répondrai pas à des questions indiscrètes qui mettent en cause des personnes privées autres que moi-même. Merci. Je rappelle que ce matin, vous aviez complété votre gouvernement en annonçant la nomination de 15 secrétaires d'État. Dans leur majorité, les postes clés reviennent aux socialistes. Et l'ouverture politique se limite là aussi à la présence de trois personnalités de sensibilité centriste. Nous vous retrouvons dans quelques instants. Je voudrais ajouter une phrase ? Oui, allez-y, je vous en prie. Je ne pense pas que dans l'histoire de la Ve République, il existe un seul gouvernement créé après une victoire présidentielle où la force politique à laquelle appartenait le président élu est relativement aussi peu de ministres. et où il y a un aussi grand nombre, ministre, ministre délégué, secrétaires d'État, de personnes extérieures à son propre parti. Et vous comptez les socioprofessionnels, effectivement, dans le décompte, tout à fait. Ce sont des hommes libres, qui ne sont pas socialistes. Nous allons faire le point avec Véronique Saint-Olive et Henri Eli. Tony Dreyfus auprès du Premier ministre. Lionel Stolleru au plan. Carrière à facette pour Lionel Stolleru. Ce polytechnicien de 51 ans a d'abord travaillé auprès de Valéry Giscard d'Estaing. Membre du PR, il quitte ensuite en 86 François Léotard pour Raymond Barre. Auteur de plusieurs ouvrages sur l'emploi, Lionel Stolleru tourne aujourd'hui une nouvelle page en entrant dans le premier gouvernement rocard comme secrétaire d'État au plan. Philippe Essigues au logement. Émile Biazini aux grands travaux. Thierry de Bossé à la francophonie. Thierry de Bossé à gauche de Jacques Lang a travaillé dans les cabinets de Jacques Chabandelmas, Pierre Messmer, Edgar Faure et Albin Chalandon. Cet énarque de 45 ans, nommé par François Mitterrand en 86, directeur des relations culturelles aux affaires étrangères, a été remercié 13 mois plus tard par son ministre Jean-Bernard Raymond. Thierry de Bossé est aujourd'hui un chabaniste qui revendique un gaullisme d'ouverture et une modernité avec François Mitterrand. Robert Chapuis à l'enseignement technique. Brice Lalonde à l'environnement. Flegme tout britannique, un brin romantique, ce gentleman farmer, volubile et charmeur, promène sa longue silhouette depuis 42 ans dans le quartier Saint-Germain ou dans sa maison familiale de Bretagne. Quelque peu effacé depuis la candidature d'Antoine Wester, le 24 avril dernier, il avait été néanmoins ravi qu'en novembre 87, le ministre Alain Carignan l'ait appelé à la Commission internationale de protection du Rhin en tant qu'expert. Jean-Michel Boucheron aux collectivités territoriales. André Léniel à la formation professionnelle et Bernard Kouchner à l'insertion sociale. Le cabinet du docteur Kouchner, c'était jusqu'à ce matin le monde. De la mer de Chine au Liban en passant par l'Afghanistan, tous les endroits où des conflits frappent les populations civiles. En 1971, Bernard Kouchner a participé à la création de Médecins Sans Frontières. En 1980, il fonde Médecins du Monde, une organisation qui, depuis l'an dernier, offre en France des centres de soins gratuits aux exclus de la santé. Catherine Trottmann aux personnes âgées et aux handicapées, Georges Sart aux transports, Jacques Mélic aux anciens combattants, Véronique Neyertz à la consommation et enfin Roger Bambuc au sport. Roger Bambuc est né en Guadeloupe il y a 42 ans. Il fut meilleur sprinter français de sa génération, champion d'Europe en 1966, recordman du monde en 1968. Il était, avant de prendre ses fonctions ministérielles, directeur des sports de la ville d'Épinay-sur-Seine. Son ambition aujourd'hui, faire entrer le sport à l'école. Il est nécessaire que le sport, l'éducation physique plus exactement, soit découverte, soit initiée à l'intérieur du temps scolaire. C'est cela que nous allons faire en prenant toutes les mesures nécessaires pour que, sur le temps scolaire, les enfants puissent être en contact, savoir ce qu'est le sport, ce que ça leur porte sur leur développement personnel, ce que ça leur ouvre comme perspective, de manière à ce qu'ils puissent faire un choix à un moment donné et choisir ce formidable moyen d'expression qu'est le sport. C'est l'homme du sprint, M. le Premier ministre. Absolument. Mais le fond est important aussi, vous le rappeliez en regardant les images. Mais c'est aussi l'homme de la pensée organisée sur le sport. Il est directeur des sports dans une ville, la ville d'Épinay, où il fait un travail admirable. Valéry Giscard d'Estaing l'a rappelé ce matin. Les députés de l'UDF et ceux du RPR n'empêcheront pas le gouvernement de travailler. L'ancien président a prené une nouvelle fois la discussion dans un esprit d'ouverture. Cette déclaration fait suite à un entretien Mitterrand-Giscard qui n'est pas passé inaperçu. Les deux hommes se sont vus pendant un peu plus d'une heure. Olivier Lerner. Rue du Faubourg-Saint-Honoré, on ne se lasse pas des allées et venues post-présidentielles. Ce matin, 11h32, le premier régiment d'infanterie de la garde républicaine salue l'arrivée à l'Elysée d'une vieille connaissance. Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président et le président réélu avaient visiblement beaucoup de choses à se dire. L'entretien en tête à tête va durer une heure et treize minutes. Un mot est revenu comme un leitmotiv. Ouverture. Comment rassembler deux Français sur trois ? Valéry Giscard d'Estaing peut-en parler en connaissance de cause. Le président de la République a souhaité me rencontrer comme ancien président de la République et j'ai répondu comme cela est naturel à son invitation. L'objet de cet entretien était d'analyser la situation politique de la France et en même temps nous avons examiné aussi les grands événements qui se déroulent à l'extérieur dans le monde. A propos de la situation politique de la France, je lui ai rappelé la position que j'avais exprimée publiquement. Nous ne pratiquerons pas la politique du pire. Nous n'empêcherons pas le gouvernement de travailler. Les députés UDF à l'unanimité et aussi les députés RPR ont indiqué qu'ils ne voteraient pas de motion de censure préalable. Et nous attendrons donc de connaître les initiatives du gouvernement pour les juger. Nous souhaitons que ces initiatives soient préparées et discutées dans un esprit d'ouverture. Pas d'autres commentaires notamment sur la composition du gouvernement Rocard. Mais l'ancien président va suivre les moindres faits et gestes du nouveau Premier ministre. Son jugement sur l'ouverture sera sans doute très écouté de gauche à droite. Voyons tout de suite les principales réactions qui font suite à la nomination du gouvernement Rocard. La majorité parlementaire réagit en des termes plus ou moins nuancés. Tout dépend, vous l'avez compris, des familles politiques. Jacques Toubon, François Léotard et Pierre Méhégnerie n'hésitent pas à évoquer l'avenir immédiat. Vous allez voir que dans leurs propos, le mot dissolution est omniprésent. Écoutons-les. Nous avons là un gouvernement d'affrontement et non pas un gouvernement d'ouverture. Et je me demande d'ailleurs comment M. Rocard va pouvoir faire pour diriger cette équipe. Car il incarne, à tort ou à raison, une autre figure, une autre image du socialisme. Et mon sentiment est que ce gouvernement risque de conduire à une dissolution et à des élections rapides. M. Mitterrand avait trois décisions devant lui. Nommer un gouvernement, présenter un projet politique, dissoudre ou ne pas dissoudre. Il nomme un gouvernement qui provoque notre majorité. Nous attendons le discours de politique générale et nous attendons la dissolution. Mais la balle est dans son camp. Nous sommes prêts à travailler au gouvernement, à rechercher des bases d'accord dans l'intérêt du pays. Il y a des projets sur lesquels tout le pays peut se mettre d'accord. Nous sommes prêts à y travailler. Si l'on veut nous conduire de suite à la dissolution, ça veut dire que le Parti Socialiste veut le pouvoir pour lui de façon hégémonique. Je crois que c'était clair, M. Rocard. M. Méniuri est prêt à travailler avec vous. M. Amar, oui c'est vrai. J'ai regretté que M. Toubon juge un gouvernement sur ses visages. Et que M.... Quel était le second ? M. Léotard. M. Léotard parle d'un gouvernement d'affrontement à l'inverse de toutes nos déclarations, de tout ce qui s'engage et de tout ce que nous avons cherché et tenté. Mais je crois qu'il n'est pas compatible avec la Vème République sauf à grand prix. C'est ce que sous-pèse le Président de la République de rester dans l'incertitude sur la stabilité de son gouvernement. Et cela est une chose grave. Ce n'est pas compatible avec nos engagements internationaux. Il est trop lourd de décider de se rendre incertain, de se soumettre au bon vouloir d'humeurs parlementaires qui peuvent changer, même si le climat serait bon en ce moment. Mais la République française mérite mieux que cet aléa parlementaire. Je vous invite à regarder d'autres images, symboles du changement politique, des images tournées aujourd'hui à Paris. Les traditionnelles passations de pouvoir avaient pour beaucoup un air de déjà-vu. En règle générale, les cérémonies se sont terminées par une cordiale poignée de main. Reportage Lorraine Cuisin, Chantal Kimmerlin. Ironie de l'histoire, il y a deux ans, Edouard Balladur recevait de Pierre Bérégovoy le portefeuille des finances. Le premier a rendu aujourd'hui son pouvoir au second. Les deux hommes se sont séparés au bout d'une demi-heure et dans une ambiance cordiale. D'habitude, très courtois, on peut ne pas être d'accord sur tout et apprécier ceux qui ont des idées arrêtées et la volonté de servir le pays. Même aller-retour de portefeuille entre François Léotard et Jacques Lang pour la culture. Mais l'ambiance est quelque peu tendue et la poignée de main très brève. J'ai fait ce que j'avais à faire avec beaucoup de passion. Je me suis beaucoup passionné pour cette tâche. Et si c'était un faire, très franchement, je le referais. Pendant deux années, j'ai mené le travail que j'avais à faire comme parlementaire. Et aujourd'hui, je retrouve avec plaisir cette magnifique maison. En fin d'après-midi, Lionel Jospin est arrivé à rue de Grenelle pour prendre, lui, ses premières fonctions ministérielles et non des moindres, le ministère de l'Éducation nationale. René Monnery et Lionel Jospin ont eu un entretien de 30 minutes. En Nouvelle-Calédonie, la nomination d'Olivier Stierne comme ministre des Domtons provoque une certaine irritation dans les rangs anti-indépendantistes. Chez les indépendantistes du FLNKS, on y voit par contre un signe d'ouverture. Nous allons tout de suite faire le point à travers deux réactions ce soir. Le FLNKS, vous allez l'entendre, évoque l'esprit de la rencontre de Nainville-les-Roches. C'est au cours de cette réunion que le projet de statut élaboré par le ministre socialiste Georges Lemoyne avait été discuté. Ce jour-là, tous les partis néo-calédoniens du RPCR aux indépendantistes étaient représentés. Que ce soit Thiernes ou quelqu'un d'autre, il faut résoudre le problème. Donc il faut qu'ils trouvent une solution équitable pour tout le monde. Nous restons toujours sur les bases de Nainville-les-Roches. Pour nous, il n'y a pas de problème. Il faut à tout prix que les autres puissent venir à la table des discussions avec nous et en même temps que le gouvernement français. Le nouveau ministre doit aussi tenir compte des résultats des deux dernières consultations électorales. Et je crois que le ministre aussi devra, en Nouvelle-Calédonie, renouer un dialogue, s'il le veut, non seulement avec les indépendantistes et les séparatistes, mais surtout avec tous les Calédoniens, et plus particulièrement les Calédoniens de souche mélanésienne, qui ont décidé et fiers de rester français. Voilà, la Nouvelle-Calédonie, premier dossier sensible, on le disait, M. le Premier ministre, pour le gouvernement. Qu'allez-vous faire dans l'immédiat pour relancer, pour renouer le dialogue ? Il n'y a pas encore eu de délibération immédiate et je n'entends pas dire à l'avance ce que nous entendons faire. Il arrive que pour être efficace, des décisions doivent intervenir un peu avec un effet de surprise. Mais je veux dire que la Nouvelle-Calédonie est le seul élément de la République française où l'expression du chiffrage ne suffise pas à rendre compte de la totalité d'une situation et de ses difficultés. Je voudrais dire qu'en Nouvelle-Calédonie, à ma connaissance, toutes les communautés vivent dans l'inquiétude, sinon la peur. Et elles ne sont pas que deux. Il n'y a pas que des Kaldosh et des Kanaks, tous citoyens français. Il y a aussi cinq ou six autres communautés en plus petit nombre, des Polynésiens et des Vietnamiens notamment. Il faut reprendre les contacts, s'écouter, se respecter. Je veux saluer la tranquillité qui apparemment règne sur les territoires depuis les résultats de l'élection. Tranquillité est un bon signe. Nous ne bouleverserons rien, nous voulons écouter tout le monde. Mais il faut reprendre les fils d'un dialogue qui a été interrompu et dont l'interruption a provoqué des morts. Trop de morts aux familles des décédés des deux côtés. Du côté Kanak, du côté Kaldosh, du côté des gendarmes et des militaires. Je veux dire ici l'émotion profonde du gouvernement et la mienne. Et je veux dire que rien ne sera précipité. Que nous entendons recréer les conditions du dialogue, ce n'est pas une mesure. C'est la condition de tout de suite dans la sérénité. Il n'y a aucun préalable à se rencontrer. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Je suppose que vous allez passer un week-end studio, le nez dans les dossiers, non ? Cela pourrait arriver. La tâche est lourde. Merci. Voyons rapidement les autres télégrammes d'actualité. Ils sont commentés comme chaque soir par Isabelle Staes. Le jour de la prière sous le signe de la violence à Jérusalem. Des dizaines de Palestiniens ont été blessés en ce dernier vendredi du Ramadan. Des centaines de policiers ont chargé quelques milliers de fidèles qui scandaient des slogans anti-israéliens. En Bolivie, Jean-Paul II dénonce le trafic de la drogue. Il s'agit d'une activité infâme qui conduit à l'esclavage, a déclaré le pape lors d'une messe célébrée à Santa Cruz. Capitale économique du pays, la ville devrait sa prospérité en partie aux stupéfiants. Le roi des espions, Kim Philby, enterré aujourd'hui à Moscou, funéraille avec honneur militaire pour ce général du KGB, agent double pendant 30 ans dans les services secrets britanniques. Kim Philby avait rallié Moscou en 1963. C'est là qu'il est mort il y a trois jours. Il avait 76 ans. Le sport, on commence par la Formule 1 à la veille du Grand Prix de Monaco. Le clan des McLaren est tout sourire, on le comprend, grincement de dents. Par contre, chez Ligier, où les voitures sont loin d'être compétitives, malheureusement. Certes, René Arnoux est parvenu à se qualifier hier après-midi, mais la JS31, la voiture chère à Guy Ligier, continue à ratatouiller, comme on dit dans les milieux automobiles. Francis Marotto. René Arnoux, 17e temps, sur le circuit de Monaco, hier. Stéphane Johansson, pas qualifié. Et pourtant, c'est Ligier en progrès, par rapport au Grand Prix de 100 marins. Décevant les résultats de la voiture bleue, et depuis la double élimination d'Imola, les interrogations ne manquent pas. Le moteur Jodd est bon, alors question, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est tout un problème général, l'aérodynamique, mécanique, frein, etc. C'est toutes des choses qui vont ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment où vous améliorez quelque chose, vous améliorez tout l'ensemble, et bien nous, on est loin de ce paramètre, et on doit énormément travailler. Problème aérodynamique, donc, et qui demande une spécificité particulière. Un travail de spécialiste, en somme. Dès lors, les nécessités deviennent évidentes. Il faut prendre des gens compétents dans chaque domaine. C'est pour ça qu'on a besoin d'un aérodynamicien, on a besoin de plus d'ingénieurs sur la partie mécanique, on a besoin d'ingénieurs sur la piste aussi, pour régler les voitures. Ce que j'espère personnellement, si je reste dans l'équipe Ligier, c'est que d'ici fin 88, il faut avoir réuni tous ces gens, et pour faire une voiture pour 89, qui serait, j'espère, très compétitive. Objectif 89 déjà pour Ligier et René Arnoux, s'ils restent dans l'équipe française, ce qui sous-entend que les ambitions pour cette saison sont déjà presque terminées. Le cinéma, présent à Cannes, deux films en compétition aujourd'hui avec le Sud, du réalisateur argentin Fernando Solanas. Le film raconte notamment le retour au pays d'un exilé. Le Japon entre également en compétition aujourd'hui avec Onimaru, je ne garantis pas la prononciation, qui est la transposition des hauts de Hurlevent dans un univers médiéval. Deux films forts et lyriques à la fois, où rêve et réalité sont étroitement mêlés. Georges Bégout. Délicieuse Mlle Tanaka. Avec elle, le sourire du soleil levant est sur la croisette. Pour le metteur en scène, Yoshida, l'érotisme est l'amour de la vie jusque dans la mort, une phrase de Georges Bataille. Le film Onimaru est une fresque moyenâgeuse, inspirée du théâtre Nô, où l'amour et la violence sont extrêmes. Disons le sans détour, ce film ne fait pas l'unanimité des louanges, mais on peut se laisser envoûter. L'argentin Fernando Solanas présente le Sud, une œuvre puissante, riche, belle, sensuelle, où se mêlent nostalgie, désarroi et espérance. Retour à la liberté d'un prisonnier de la junte militaire. La démocratie a retrouvé ses droits et le tango son rythme passionnel. Le film c'est une espèce de voyage pendant la nuit, voyage entre guillemets, c'est le voyage entre la séparation et le rencontre, entre la rancœur et l'amour, entre la décide et la peur. et aussi derrière cette histoire d'amour, de rencontre de ce couple qui était séparé 5 ans, c'est la rencontre, c'est la histoire d'un peuple, d'un pays, plein d'espoir, pour la liberté, pour la démocratie, qui devient de la dictature à la démocratie. Voilà, tématela. Tématela, te digo. Paz, vamos. Vamos, pero tématela. Es que no. Vamos. sie dans un could-midi, nos vous plaît. Ay, como puede ser. Yo creía que era安peole y me viene borotedrante, jinket de cuarta. Bonsoir, Pirette. Il y a un tiercé demain à Saint-Cloud. J'attends vos favoris avec impatience. C'est un superbe tiercé puisqu'il aura pour support une course classique, le prix Cléopâtre, qui a réuni un lot de 13 poulies chargées de 3 ans du tout premier ordre. Alors, ce lot est un petit peu maigre, bien sûr, tiercé, 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 dans un tiercé, mais c'est la qualité qui prime sur la quantité. Alors, tout de suite, voici le pronostic que je vous propose. Indian Rose, le 9, Liaison, le numéro 4, Animatrice, le 13, Mystery Reyes, le 8, Claire Marine, le 12, Madame est sortie, le 1, et Gabina, le numéro 2, suivi de Turkish Coffee, le numéro 5. 8 sur 13, là, on va gagner, il n'y a pas de problème. Absolument, un vendredi 13, en plus, dommage que ce soit pas aujourd'hui. Alors, donc, pour vous rencontrer demain, il y a deux solutions. Il y a Saint-Cloud, ou il y a Auteuil, parce que là-bas, il se passe des choses. Bon, il y a les chevaux, mais ils côtoient d'autres disciplines. Dites-moi tout, Claire. Oui, c'est une véritable réunion, un country show qui se déroule à Auteuil pendant tout le week-end, un country show qui réunit toutes les disciplines de plein air, c'est-à-dire la pêche, la chasse, le golf et le cheval, bien sûr. On va voir cela dans le détail tout de suite. Voici votre reportage. Que vous soyez golfeur ou non, la démonstration de Noël Hunt ne peut pas vous laisser indifférent. Ce grand joueur anglais est venu avec d'autres professionnels de la chasse, de la pêche et du cheval animer le premier country show international qui se déroule à Paris, sur l'hippodrome d'Auteuil, pendant tout le week-end. On lâche ? Allez hop, on lâche. Chacun de ces sports de plein air correspond à un environnement naturel qui a été reconstitué par thème de village. Ce sont des zones d'animation, d'exposition et de démonstration qui permettent aux visiteurs de s'initier tout en se promenant et en s'amusant, car le spectacle fait également partie de ce country show. Ah, si Paris était à la campagne, eh bien c'est fait, avec le French Cancan équestre du Poney Club, et puis surtout les cascades époustouflantes de Mario Lurachi, qui suscite toujours l'enthousiasme du public. Et pour une fois, le public a le droit de participer au spectacle, en jouant gagnant le country show d'Auteuil. Oui, eux sont des pros quand même, il faut le dire. C'est pas à la portée de tout le monde. Vous n'avez rien oublié, puis je lis ça parce qu'il reste deux secondes là. Si, 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 justement, à l'occasion de ce premier country show, eh bien les Parisiens assisteront à quelque chose d'assez exceptionnel, et on vous demande d'y venir d'ailleurs, c'est la messe de Saint-Hubert, qui aura lieu dimanche matin à 11h, avec bénédiction des chiens et des choux. Merci. Restez avec nous dans quelques instants. Laurent Cabrol vous dira tout sur la météo du week-end. Vers 23h, le dernier journal sera présenté ce soir par Hervé Claude. Samedi, dimanche, c'est Daniel Bilalian et Philippe Gasso qui vous tiendront en compagnie pour le journal, sur le plateau du journal. N'oubliez pas non plus l'assiette anglaise, comme tous les samedis, 13h20 exactement. À lundi, 20h. Merci de votre fidélité et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501